Je fais cette vidéo en pensant à une dame, une grande dame, une soeur, Madame Nkassa, qui avait rassemblé toutes ses forces pour me téléphoner. Et elle me disait, je vous lis, je vous suis dans l'ombre, et je suis heureux que vous vous leviez et que vous prenez la parole, parce que nous pensions qu'il y a une expression à l'arri qui s'appelle Nkaji, Nkaji, ça dit que c'est les frères, les hommes vaillants qu'on n'avait plus ces hommes vaillants, capables de repousser les ténèbres, capables de dire que ce qui se passe n'est pas convenable. Et il est clair que dans le livre Le génocide de l'arri, je l'avais bien dit, qu'à un moment donné, on a commencé à couper la tête à tous les colonels qui étaient laris, mais il n'y avait pas que les colonels, il y a eu aussi beaucoup des hommes et des femmes, des magistrats, tout ce monde il y a longtemps, des cadres qu'on a commencé à les détruire, à les tuer, pour être clair. Et évidemment, le cadre des derniers en date, c'est le docteur Colella. Et donc, cette sœur qui se réjouissait de mes prises de parole, m'avait dit « El Ngunza ». Et cela m'avait ramené à des souvenirs lointains. Je me rappelle, mais c'est vraiment très très jeune, à Ngamillé. Ngamillé, c'est le village du côté maternel. Et il y avait un culte qui se célébrait là, un culte Ngunza. Et j'ai le souvenir de ces rythmes très très enlevés, et aussi du rituel qui se faisait à l'intérieur. Je repense aussi à ces rituels de la punition, quand il y avait des erreurs qui avaient été commises. Mais je ne connais pas davantage de Ngamillé. J'ai rencontré, ici en France, quelques personnes. Mais je pense que justement, la mission de l'homme politique est de pouvoir accueillir toutes ces expressions, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont un culte à eux, une religion à eux. Et la mission n'est pas de pouvoir juger, ni de savoir si ce culte sauve. Évidemment, lorsque un culte porte atteinte à la personne humaine, l'ordre public, on est perturbé et à ce moment-là, il est possible de pouvoir demander des précisions. En ce qui concerne le domaine du salut, c'est un domaine qui est personnel. Si les personnes sentent que les voies qu'ils choisissent ne sont pas celles-là, c'est à elles de chercher d'autres moyens, de discuter avec d'autres expressions religieuses. Mais en tout cas, je voudrais saluer tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont en Gunza, qui sont non seulement au Congo, au Brazzaville, mais aussi dans d'autres régions, d'autres pays originaires du Royaume Congo. Donc, je salue, je salue, je vous salue et je souhaite que vous ayez la paix et que vous devenez aussi des véritables acteurs. Rien de cela ne doit vous éloigner de la vie de la République parce que la République, c'est là que nous vivons tous ensemble. Et cette laïcité dont j'ai parlé dans une autre vidéo, comme disait mon ami Émile Poulat, qui n'est plus des nôtres, que son âme soit dans la paix, un grand sociologue français et européen, c'est peut-être un des plus grands, qui avaient écrit un livre, la laïcité est notre bien commun. Et je dirais que la laïcité dans la République doit être notre bien commun. Et il ne faut pas laisser ce bien commun aux satanistes. Il s'agit d'être là et de pouvoir faire le bien pour que la nation soit prospère et que la nation soit belle à vivre. En tout cas, merci à Maman Kassa qui m'a appelé. Cela m'a fait beaucoup de bien parce que quand on parle, on a besoin de savoir qu'il y a des personnes qui entendent et que ces personnes avancent. Et c'est pour cela que je propose toujours, et je le ferai le samedi prochain, une sorte de zoom pour qu'on puisse nous parler. C'est notre pays qu'il s'agit et ce pays, c'est notre bien que Dieu nous a donné.